Et re-bonjour pour ce dernier match de la journée, on est heureux de vous retrouver à nouveau. On a pu commencer la journée, on a ouvert le bal des matchs du jour et on le termine. Et on le termine, on ouvre, on ferme le bal. Tout à fait. Et avec une ambiance toujours très on fire dans ce gymnase. Le public est toujours présent et survolté. Donc le dernier match de la journée va voir s'opposer le Sam et les Simone Orléans Roller Derby. Donc on va vous présenter le roster du Sam. Numéro 00, Muster Glitter. Numéro 01, Charlie Poppers. Numéro 10, Punky Ball. 117, Pierre. Numéro 13, Bloody Marine. Numéro 148, Froussard. Numéro 17, Chiquita. Numéro 1941, Drama. Numéro 20, Tarte à gueule. Numéro 2222, Beetlejuice. Numéro 24, Dazzler. Numéro 42, Plankton. Numéro 423, Lucky Black Cat. Numéro 554, Croco Rosif. Numéro 6, AP. Numéro 63, Lilian Solo. Numéro 69, Mimi l'Impératrice. Numéro 7, Knockout. Et enfin, numéro 999, Joule. Et pour le roster d'Orléans, les Simone. On a donc en 01, Flocon. Numéro 11, Vico. 120, La Menace. 211, Coco. 32, Jamrog. 33, Grave. 402, Feningion. 585, Trachéotomy. 80, Décibel. 83, Tupac. 93, Jackie Poppers. Et 98, Jean Tonic. Voilà pour ces deux rosters de nos deux équipes. Maintenant à un peu moins une minute du match. Donc ça a été, je ne sais pas si vous avez suivi toute la journée, mais ça a été une rencontre très intense. On a eu de très beaux matchs toute la journée. De très intenses, comme je disais. Et on a vu de très belles actions. Je ne sais pas, j'espère que vous avez eu l'occasion de voir tout ça. Parce que ça valait vraiment la peine de vous voir. Oui, on a vraiment eu de très beaux matchs. L'homme contre les PRD. Et Toulouse contre Nantes. Ça a été quelque chose d'assez spectaculaire. Allez, 12 secondes. Time to derby. Plus que quelques secondes. Alors que Bloody Marine est flocon. C'est un flocon pour ce jam. Bloody Marine qui a été recyclé à l'arrière du pack, mais qui parvient à passer. C'est tout de même flocon qui prend le lead pour les Simone. Alors qu'il y a eu un retirage de cover de la part de Bloody Marine qui pourrait peut-être renter un star pass. Et c'est la fin de ce premier jam. Avec déjà quelques points marqués. Deux points pour chaque équipe. On peut déjà lâcher un youpi parce que vous êtes 100. Mais c'est vrai qu'on n'a pas passé le mot du youpi. Bah ouais, j'espère qu'il y a eu une célébration. Je ne sais pas. Mais écoute, ça restera notre signature. Voilà, c'est notre signature. Vous pourrez nous reconnaître de cette manière. Et donc effectivement, elle est le Sam. Decibelle face à AP au jam. Et c'est AP qui prend le lead. AP qui a effectivement le lead. Decibelle est pas loin, mais elle se heurte à la défense du Sam. Et c'est un star pass en faveur de numéro 402 des... Féline Dion des Simone. Alors que les Simone forment un mur. Essayent de prendre le plus de place devant la ligne de jam. Derrière laquelle on trouve Charlie Poppers et Flocon. Les deux numéros 0-1 de chaque équipe. Ah ouais. Intense combat des 0-1. Et c'est parti. Lancement du jam. Elles essayent chacune de passer sur une des lignes. Mais alors la défense est serrée. Effectivement, ça tient bien des deux côtés. Les pyramides sont solides. Et c'est Charlie Poppers qui prend le lead pour le Sam. En passant sur l'intérieur du track. Flocon essaye de se frayer en chemin. Tant bien que mal. La pyramide du côté des Simone s'est malheureusement effondrée. Ce qui laisse l'opportunité à Charlie Poppers de passer. Et un star pass côté Simone pour la numéro 211, Coco. Et la jammeuse du Sam colle la fin du jam avant que la pivot qui avait récupéré le cover qui faisait donc la position de jammeux ne parvienne jusqu'au pack. Et on met un score de 13 à 2 pour le Sam. Oui, avec 7 points marqués lors de ce jam. Lucky Black Cat et Decibel maintenant sur la ligne de jam. Et pour tenter de prendre le lead de ce prochain jam. Et c'est Decibel qui prend le lead. Lucky Black Cat qui est sorti du pack. Elle semblait avoir une petite hésitation. Mais est-ce qu'elle a pensé avoir fait une faute ? Peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas impossible. Ça arrive. Ça arrive. D'avoir cette confusion et de ne pas trop savoir où on en est. Effectivement, 3 points marqués pour les Simone et 0 pour le Sam. A noter que les Simone ne sont que 10. Du coup, le roulement entre les joueuses présentes sur le track, c'est à raison d'une fois sur deux. Il ne faut que personne ne fasse de faute. Tout à fait. Sinon, c'est un peu chaud pour se reposer. Ça enchaîne pas mal. On a Flocon côté Simone face à Bloody Marine. Côté Sam. Flocon qui prend le lead. Bloody Marine a retiré son cover. Oui. A noter aussi que les Simone sont moins nombreuses. Mais elles n'ont pas joué aujourd'hui. C'est leur premier match. Donc elles sont peut-être un tout petit peu moins fatiguées que les joueuses du Sam. Tout à fait. C'est vrai que les Sam jouent pour la deuxième fois. On les avait déjà vus ce matin face aux Auvergnac. Et Orléans joue pour la première fois aujourd'hui. D'ailleurs, notez également qu'on a changé de couleur. C'est vrai que les Simone sont cette fois en rouge alors qu'effectivement les Sam l'étaient ce matin. Oui, elles sont maintenant en blanc. Et on se retrouve à 13 à 9. Non, le Sam, elles n'étaient pas en noir. C'est en noir avec des petites flammes. C'est vrai. Autant pour moi. Non, mais on a vu tellement de couleurs aujourd'hui. Tout à fait. Mais les flammes sont toujours là. Remarquez les formidables shorts de ces jouereuses. Alors que Décibel, le numéro 80 côté Simone et le numéro 6, Apé, côté Sam, sont alliés au jam. Et c'est la bagarre face aux Bloqueux. Mais Apé parvient à sortir du pack, à prendre le lead pour le Sam. Une tentative de star pass en cours. A-t-elle eu lieu chez les Simone ? Oui, le cover est entre les mains de la Pivot qui va le mettre sur son couvre-casque. Donc il y a eu un star pass côté Simone. C'est Féline Dion qui reprend le rôle de Jam. Mais malheureusement, c'est terminé. Une mille impératrices dans le chat qui encourage le Sam. Allez le Sam. Ils ne nous entendent pas, mais faites passer vos messages. On transmet. Flocon face à Charlie Poppers, les deux numéros 0-1 de chaque équipe au jam. Les Bloqueux sur la ligne de Pivot qui reculent au 5 seconds sur la ligne de jam pour empêcher les jameux de prendre trop d'élan. C'est un combat d'agilité qui se mène avec Charlie Poppers qui essaye de passer aussi bien un coup en extérieur, un coup en intérieur pour essayer de passer. Flocon qui prend le lead, tout à fait, suivi de son jam ref qui a fait une petite incursion dans le track. Qui a effectivement un peu perdu l'équilibre, mais qui reprend ses esprits. Tout va bien. Non mais ça a été très vite. Il a été très surpris. Allez, 3 points marqués pour Orléans et 0 pour le Sam. Le jam ref qui s'amuse de la situation. Ouais, il vaut mieux en rire. Et donc Lucky Black Cat, numéro 423 pour le Sam. Et Salina également, côté Simone, Félingion. Félingion qui ne fait pas dans la dentelle. Elle fonce au milieu du triangle du Sam. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chutes. Il y a eu quelques chutes là déjà. Lucky Black Cat qui prend le lead pour le Sam. Félingion, n'ayant pas fait encore son passage initial, se retrouve en box. Je n'ai pas vu la flotte, mais elle est en box, laissant le Sam en position de Power Jam. Et Lucky Black Cat en face à face avec la numéro 120. La menace qui se fait sortir et call la fin du jam permettant à son équipe de démarrer en situation de Power Jam le temps suivant. On le voit effectivement, la joue heureuse d'Orléans qui est en penalty box. Avec donc Apé côté Sam qui se retrouve seule sur le track. Apé et Félingion au jam. Félingion qui va sortir de box. Mais Apé qui parvient à sortir du pack, à prendre le lead. Ah, official timeout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est peut-être pour réparer le track. Effectivement, ce n'est pas impossible. Et nous avons Florence dans le chat qui nous dit vous féliciterez Pascal au bistrot qu'on entend même dans le stream. Effectivement, nous avons des officials qui sont très en forme, qui donnent de la voix, qui donnent de leur personne. Tout à fait. Au point que vous les entendez jusque dans nos micros. Exactement. Et comme vous le voyez, les tracks docteurs qui s'affairent pour faire en sorte de prendre soin des délimitations de ce track. Alors que chacune des équipes, et même les officials, en profitent pour se poser, pour discuter. D'ailleurs, tant qu'on y est, on en profite pour remercier encore une fois Namur qui est venu avec tout son matos de stream. Et on vous invite à vous abonner à leur chaîne. Ce qui vous permettra d'accéder aux commentaires, enfin au chat en direct et en live. Il suffit juste de s'abonner, ça c'est gratuit. Mais si vous avez envie de leur faire un don ou bien de soutenir la chaîne, vous pouvez aussi acheter des petits émojis pour participer aux conversations avec des émojis perso de Namur Roller Derby. Donc on remercie fortement Namur et puis pour la qualité de ce stream. Allez, Bloody Marine face à Decibel au jam. Les bloqueux se sont étalés sur la piste pour prendre le plus de place possible. Mais voyons, c'est Bloody Marine qui a le lead, qui est sortie en premier, mais elle est talonnée par Decibel. Vraiment, c'est une course de jameux. C'est vraiment une course, ouais, là c'est vraiment la course. Et du coup, les bloqueux font la course aussi en fait, la bagarre est infinie. C'est toujours impressionnant et amusant à voir comme situation, ce type de course. Ouais. Je pense que Decibel a au moins un point. Et c'est même une course avec les officials qui se voient contraint de courir aussi pour rattraper les joueurs. C'est hyper impressionnant, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Et nous avons AP et Flocon, qui se check sur la ligne de jam. Toujours une bonne ambiance entre les équipes. Et c'est parti pour ce nouveau jam, le onzième de cette première période, du dernier match. On va pas s'embrouiller en disant tous ces trucs. Allez, Flocon qui passe in extremis avec un petit apex, un petit saut dans le virage et prend le lead. AP est toujours retenu par la défense très efficace de Simone. Alors que Flocon passe une nouvelle fois. Ouais, avec des petits sauts de cabri. Voilà. Les sauts de cabri ont l'air efficace et AP a réussi à passer également. Ah. Alors qu'il y a un appel au call. Et c'est ce qu'effectivement Flocon choisit de faire. Oui, juste avant qu'AP n'arrive dans le pack. Parce qu'on peut entendre des fois effectivement les benchs, le staff de chaque équipe, crier des instructions aux joueurs heureuses. Et donc on peut souvent entendre des calls. Ouais, justement. Tu passes, tu calls. Et on retrouve Charlie Popper, c'est Beatle au jam. Charlie Popper et Decibel. Pardon ? J'ai dit... Ah pardon, Decibel, pardon. J'ai dit Beatle. Oui. Non, c'est Decibel, effectivement. Excusez-moi. Decibel qui se fait recycler à l'arrière du pack. On voit que Decibel essaye effectivement de travailler cette pyramide, mais également côté Simone aussi, on résiste. D'ailleurs, pour éviter une situation de no pack, on a une joueuse de Simone qui se tient bien à éco-distance entre les deux triangles. Allez, essayez, elles sont deux maintenant. Tout à fait. Elles forment ce qu'on appelle un pont pour essayer de maintenir l'unité du pack, c'est ça. Parce que quand il n'y a plus de pack à l'avant, les joueurs heureuses, les bloqueux, n'ont pas le droit de continuer à défendre et le jambeau peut passer. Charlie Popper, ce qui est call juste après être passé. Féline Lyon au jambeau pour Orléans, les Simone et Lucky Black Cat pour le Sam. 5 secondes. Et on voit les deux pyramides se resserrer rapidement contre la ligne de jam et intercepter les jambeaux respectifs. et Lucky Black Cat qui parvient à s'extraire du pack. Elle n'a pas le lead. Féline Lyon a réussi à passer et elle a le lead. Non, c'est Féline Lyon qui a le lead. Oui, tout à fait. Je n'ai pas compris pourquoi, je n'ai pas bien regardé je pense. Un peu un cahutage, je ne sais pas si ça se dit, mais tout le monde est tombé un peu au sol. Au point que j'en avante peut-être des mots. Et c'est Féline Lyon qui coche, c'est joli. Je pense qu'on comprend très bien la signification d'arrière cahutage. On se trouve avec un score de 33 à 21 pour le Sam qui mène pour le moment. Avec Bloody Marine qui s'aligne côté Sam et Flocon côté Simone d'Orléans. Le pack à l'avant par lequel passe Flocon pour prendre le lead cette fois-ci. Et Bloody Marine qui arrive à passer. et qui continue sa course alors qu'on a deux bloqueux côté Simone qui sont en pénalty box. Ce qui laisse un peu plus peut-être de possibilité. Oui, ce qui explique je pense que Flocon ne call pas tout de suite pour éviter de faire démarrer son équipe en infériorité sur le gem suivant. Qui finit quand même par coller en voyant arriver son adversaire rapidement. Et la box se vidait aussi côté Simone. Quatre points marqués partout pour ce gem. Effectivement, on a pu voir une vraie temporisation de la part des joueurs heureuses de Simone. Décibel face à AP au jam. Une petite pause à demander pour un team time-out. Demander côté Simone, l'équipe d'Orléans. Pendant que les Simone justement se concertent sur le track. Ouais, l'écart de point n'est pas énorme. Mais effectivement, c'est pas mal de temps en temps de se recentrer un peu. Tout à fait. Les joueurs heureuses ont trois team time-out pour tout le match. Et donc c'est pas mal de les prendre à certains moments. Faire une petite pause. Là, on est à la moitié de la première mi-temps. C'est pas mal. C'est pas déconnant. Non, c'est clair. Puis on a pu voir quelqu'un du bench, en fait, aussi du côté de Simone, venir dans la concertation. Donc peut-être une stratégie, une nouvelle stratégie. Ou peut-être des conseils donnés. Des encouragements. Oui, aussi des encouragements. Allez, les Simone qui font un flat. C'est-à-dire qu'elles s'étalent. Toutes les bloques s'étalent sur la largeur du track. Et hop, elles se retournent pour faire... Enfin, une des bloques se retournent pour faire une pyramide. Au dernier moment. Ça se bouscule. Ça tient bien. C'est un pack très compact. Les deux jameux sont vraiment l'une à côté de l'autre. Et Decibel parvient à s'extraire en passant par l'intérieur du track et à prendre le lead. Bien joué. Alors qu'on voit que la jamme Sam a son cover en main. Elle cherche à pousser jusqu'au neopaque pour pouvoir, à son tour, passer. Et Decibel qui call avant que AP ne revienne dans le pack. Ça se rend deux points pour elle et seulement un point marqué pour le Sam. On va encore assister à une guerre des petits points. C'est vrai. Ça va être à chaque fois un à deux points. Mais ce sont les petits points qui peuvent tout à fait, comme on dit petit à petit, l'oiseau fait son nom. Charlie Poppers face à Flocon. Face au pack, constitué des deux équipes de bloqueux qui sont agiles, habiles et occupent bien l'espace. Flocon qui passe dans l'intérieur, suivi de très près par Charlie Poppers. Effectivement, c'est une petite courte qu'on a pu voir et qui call tout de suite après avoir dépassé les premières hanches des joueuses de la pyramide. Sécurisant deux points, elle call tout de suite. Encore une fois, deux petits points. Mais deux petits points qui sont marqués et qui réduisent l'écart. Lucky Black Cat face à Decibel au jam. Et encore une fois, les pyramides qui ont commencé à s'éloigner de cette ligne de jam, qui ont commencé en ligne de pivot et qui se sont resserrés une fois que le coup de siffle a été donné. et on voit Decibel pousser vraiment cette pyramide du Sam. Alors que Lucky Black Cat et elle aussi finit par s'extirper. Decibel qui a ôté son cover. C'est vrai que son pivot n'est pas forcément en position de récupérer le cover. Donc je ne sais pas quelle va être la stratégie des Orléanaises, des Simone. En tout cas, Lucky Black Cat, elle n'en a rien à secouer. Elle, elle tourne. Elle tourne, elle passe et elle call. Non, elle ne call pas. Et non, elle ne call pas parce qu'elle va en boxe. Dommage. Au moment où elle a appelé, elle call. Je pense qu'elle a cuté. Il ne fallait pas cuter. Je ne sais pas exactement quelle faute elle a fait. Peut-être que ce n'était pas ça. Mais ça laisse l'opportunité à Decibel d'essayer de se battre, de se bagarrer pour continuer à marquer des points alors qu'elle se fait... Surtout, elle est en position de power jam donc on peut s'attendre à ce que les bloqués fassent quelques assists ou bien, alors là, elles ont décidé de garder à l'arrière du pack. Ah non, elles l'ont lâché. Elles cherchent une situation de nos packs c'est-à-dire qu'elles restent à l'arrière et puis en plus, la jamme rose, Albert se revient également. Ah oui, la jamme qui est revenue en fait. C'est aussi pour ça la bloquée avec elle. Mais en tout cas, Decibel est passé. Tout à fait, Decibel a pu profiter de cette situation de presque nos packs pour passer. Decibel qui se fait régulièrement éjecter du traje. Oui. C'est la fin de ce tram avec un score de 42 à 36. Le score est serré, le niveau des équipes est assez proche et je pense effectivement que le côté infériorité numérique d'un côté et fatigue de l'autre permet de compenser un peu les deux handicaps entre guillemets que représentent les situations respectives des équipes. On a Flocon et Bloody Marine. Ah oui, Flocon qui a démarré vraiment le pied sur la ligne de jam sans prendre d'élan pour passer au travers de la défense du Sam. C'est vrai que Bloody Marine, on l'avait vu déjà ce matin mais c'est un joueur qui aime bien partir à s'éloigner de la ligne de jam et de prendre de l'élan. Non, en tout cas, la lutte pour passer du côté de Flocon a été intense. Il y a eu un star pass côté du Sam à Chiquita qui roule à toute vitesse pour rattraper la jambe des Simone. alors que l'écart se réduit encore d'un point mais c'est toujours un écart réduit ce qui fait qu'on n'a que huit points d'écart. Huit points, c'est qu'est-ce que c'est qu'il y a huit points ? C'est un jam. C'est un jam. Donc c'est un score très serré. C'est un jam, on ne sait pas. On ne sait pas mais ça peut se faire en un jam, effectivement. Féline Dion face à Apé. Et Apé qui petit à petit se fraye un chemin en passant par l'intérieur du track, en se faufilant. Féline Dion qui a retiré son cover et qui tente un star pass. Non, le cover tombe par terre. Apé est passé très facilement juste à baisser la tête. Est-ce qu'elle a profité d'un instant de déconcentration quand le cover est tombé ? Ce n'est pas impossible. Et le star pass qui a fonctionné. Oui. Et c'est la numéro 211 qui récupère côté les Simone. C'est Coco. Et c'est Coco qui prend ce rôle de jameux. On assiste à un recyclage et une... Un recyclage ? Est-ce qu'on peut appeler ça un recyclage quand il s'agit de la jameux adverse qui recule comme ça ? J'imagine. C'est que les bloqués n'ont pas l'apanage du recyclage. Tout le monde peut recycler. Le recyclage est important. Recycler. C'est bon pour la planète. Comme vous pouvez le voir, même les jameux se prêtent à l'exercice. Donc imitez les bloqués, imitez les jameux et recycler. Et on a Decibel au numéro 80 face à... Bloody Marine si je m'abuse. Charlie Poppers. Excusez-moi. Charlie Poppers face à Decibel alors qu'un official timeout a été demandé. Ça temporise un petit peu. On est toujours à un petit écart. Le Sam mène avec 52 points face à Orléans et c'est 37 points. Et les jeux vont pouvoir reprendre. Ça s'appelle un hit de baby quand le jammer recycle l'autre jammer. C'est ce qu'on nous dit dans l'oreillette. Hit the baby. J'aime bien. Je serais curieuse de savoir l'origine de cette appellation. Mais effectivement, hit the baby. C'est bon à savoir. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? On ne parle pas du tout de ce qui est en train de se passer. C'est Charlie Poppers qui s'est extrait de l'avant du pack et qui a pris le lead. Qu'en tant que du côté des Simone, je me demande s'il n'y a pas eu un star pass. Je ne sais pas. Non, il n'y a pas eu de star pass avec les Simone. En tout cas, les Simone tiennent bon. La pyramide débloquée des Simone résiste face à Charlie Poppers. Et Charlie Poppers qui finit par réussir à passer après s'être fait chasser jusqu'au bout de la limite de la zone d'engagement par une bloquée des Simone. Une décibel qui a encore son cover en main si je ne m'abuse. Oui. Et qui tente un star pass. Voilà. Pivot essaie de récupérer et réussit à le prendre. Voilà. Le star pass a bien eu lieu. C'est la menace. Oui. C'est la menace le gros 120 qu'il a récupéré. Charlie Poppers call la fin du jam. Alors, on nous dit dans le chat le hit de Baby et quand on arrive à faire revenir la jamuse adverse dans le pack par l'avant. Il y a conflit. Nous allons étudier la question. Il faudra qu'on étudie la question. On va poser... Je pense qu'on va faire une enquête en fait. On va faire une enquête de style de Baby. Je crois que c'est la première fois que j'entends cette expression. D'où vient cette expression ? Exactement. Donc Bloody Marine et Flocon. Encore une fois, on a vu... On peut voir deux stratégies différentes. Flocon qui commence vraiment derrière la ligne de jam alors que Bloody Marine prend son élan. Oui, c'est des styles de jam un petit peu différents. Après, il faut voir à quel type de défense ça se heurte. là, pour le coup, les deux jam sont bloqués. Il est bloqué qui font effectivement un très bon travail. qui tiennent bon. Ça y est, Flocon a pris le lead. Bien joué. On voit Flocon confronter une nouvelle fois à cette pyramide du Sam. Et Bloody Marine est passé à le call juste avant que Bloody Marine n'entre dans le pack. Donc on a trois points marqués pour Orléans et zéro pour le Sam. On a Ali Barba Papa qui complète sur le lead de Baby et qui dit que quand la Jameuse est en inter c'est quasi impossible à faire. Donc il faut vraiment qu'on se renseigne sur comment se passe ce Hive de Baby. On le voit en général dans le passage initial ce qui crée une situation où la Jameuse peut se retrouver en tout pour les uns de son passage initial. Ça a l'air d'être une technique très... J'avoue ne l'avoir jamais rencontrée. Pour revenir sur ce jam on a Decibel qui a le lead pour les Simone et Lucky Black Cat qui avait ôté son cover qui est sorti du pack et qui passe qui fait son passage initial. Lucky Black Cat qui surveille la situation. Decibel qui a eu une hésitation sur si elle devait coller. Ouais mais sa bench lui dit de tourner tourner donc Ah ouais sa bench lui dit de tourner en fait je pense en surveillant la boxe. Effectivement on a un bloqué de chaque équipe en penalty boxe. Ouais. On rappelle les Simone ont cette petite problématique de n'être que 10 du coup parce qu'il faut effectivement surveiller les roulements entre les jouereuses envoyées sur le pack qui nécessite un travail supplémentaire pour la jamme 80 décibels qui doit faire preuve d'endurance pour ce jam qui réussit malgré tout à passer. Ouais qui a quand même marqué 12 points donc il y a un écart avec la jamme du Sam qui pour l'instant n'a fait qu'un seul passage marquant qui est dans son deuxième passage marquant en fait mais bloqué par la défense efficace des Simone et c'est là qu'on se rend compte que 30 secondes peuvent effectivement être plus longs qu'on ne le croit ouais il y a des 30 secondes qui sont longues celles du gainage et celles de la penalty boxe et c'est la fin du jamme et on a AP côté Sam qui s'aligne sur la ligne de jam et Flocon côté Simone et un official review est demandé je ne sais pas quoi dire Anne-Yves dans les commentaires qui nous dit aller le foot aller le foot c'est fait oui peut-être qui est la balle qui est la balle alors qu'il ne reste qu'une minute à cette première première période avec un écart quand même très serré 66 à 64 ouais on voit qu'il y a un official review et on a une petite une petite oreille qui s'est glissée pour pouvoir nous remonter qui va nous raconter ce qui s'est passé c'est Constanza qui est speakeruse en salle pour le public pour le public qui est allée espionner qu'est-ce qui était demandé et par qui par qui qui a demandé cette official review c'est Orléans à une minute encore une fois de 1 minute et 8 secondes de la fin de cette première période et et on attend donc une information qu'on n'est pas sûr d'avoir Constanza qui arrive pour prendre alors l'équipe d'Orléans demande une official review sur le 4 d'une bloquereuse de la SAM contre leur diamoureuse voilà donc vous en savez autant que nous maintenant qu'est-ce qui va se passer est-ce que est-ce que les Simons vont gagner cette OR est-ce qu'elles vont le perdre attention le suspense est à son comble les officials se concertent pour savoir effectivement s'il y a eu un cut ou non alors qu'il y a une nouvelle concertation je ne sais pas si vous entendez mais le public est chaud ici et vous est-ce que vous êtes chaud vous êtes 121 à nous suivre on va pouvoir ah il semblerait qu'elles aient perdu leur official review le cut n'a pas été retenu donc voilà désolé désolé pour les Simons donc c'est AP et Flocon qui s'élance pour ce nouveau jam le 23ème de cette première période et c'est un power jam pour Flocon à l'avantage des Simons ouais ouais AP qui a été envoyé en box alors Ali Barba Papa qui le dit à la vidéo on a vu une bloqueuse bloquée avec un pied dehors en inter ah donc il y avait peut-être cut zut les arbitres n'ont pas la vidéo donc voilà l'OR n'a pas été retenu Flocon qui pousse cette cette pyramide du Sam ça pousse des deux côtés ouais Flocon qui arrive à s'extinsper et à prendre le lead donc il ne reste que 9 secondes 8 secondes de temps pour cette première période et Flocon colle ce qui annonce la mi-temps ouais la mi-temps entre ces deux périodes ouais et puis c'est intéressant d'avoir collé ce moment-là aussi le Sam ayant deux jouereuses en boxe les Simons repartiront en supériorité pour le début de la prochaine période ça fait qu'on commence une deuxième période avec une pivot et un bloc du Sam en penalty box et donc une infériorité numérique au profit des Simons qui vont pouvoir peut-être en profiter je leur souhaite d'en profiter voilà on verra bien ce qu'elles en feront mais quand on démarre un jam avec une situation pareille autant kiffer sachant que les Simons en plus auraient tout intérêt à en profiter parce que ils sont en retard de quelques points seulement 4 points c'est très très serré ouais c'est très très serré donc on va effectivement commencer dans une petite trentaine de secondes maintenant avec un score de 66 à 62 avec un public qui s'est un petit peu vidé ce soir c'est vrai qu'il est déjà il est déjà un petit peu tard il est presque 20h il est presque 20h mais on a encore quelques quelques vaillants et quelques vaillantes pour pour assister à ce dernier match et côté stream également puisque youpi vous êtes 105 vous êtes toujours 105 et donc on a Decibel côté Simone et AP côté Sam qui sont derrière la ligne de jam alors que le 5 seconds est annoncé et c'est parti pour le début de cette deuxième période et du coup les bloqueux du Sam qui sont deux mais qui lâchent pas l'affaire effectivement elles sont à l'avant du pack et il s'en faut de peu il s'en faudra de peu peut-être pour que la jamme passe mais vraiment elles tiennent le coup elles sont mobiles elles ont une formation qui est solide où elles communiquent bien sur où se trouve la jamme qui est Decibel allez petite assist et c'est AP qui prend le lead bien joué et AP qui revient pour son passage marquant et on voit que côté Simone Féline Dion avait le cover en main pardon Decibel avait le cover en main ouais c'est Decibel pas Féline Dion et Decibel qui se retrouve un peu dans le petit box laissant l'opportunité d'un power jam c'est un power jam effectivement en faveur du Sam donc on va avoir des assists on espère avoir des assists moi j'adore quand les bloqués font des assists des assists efficaces où le jam passe après les AP choisissent de coller ouais c'est bien comme ça elles vont démarrer en situation de power jam pour réfléchir à une stratégie qui va s'établir dès la ligne enfin dès le départ dès le départ du jam et on voit les bloqués qui sont éloignés qui sont vers cette ligne de pivot et qui reculent après le coup de sifflet peut-être pour semer c'est un peu la zizanie et du coup Charlie Poppers arrive à se démarquer et à prendre le lead alors que la jam adverse revient sur le track son cover toujours en main et un petit son lui permet de dépasser de faire son passage initial tout à fait Charlie Poppers qui prend du jam fin du jam et le Sam n'a marqué qu'un seul point sur ce jam là 73 à 62 un écart un tout petit écart qui se creuse toujours encore une fois Flocon et Lucky Black Cat qui sont alignés au jam et des bloqués qui prennent toute la place sur le track et qui se regroupent autour des jameux ensuite Flocon qui se fait recycler par Pierre la joueuse numéro 117 du Sam Pivot qui s'est distingué lors du premier match tout à l'heure tout à fait qui a pris plusieurs star passes ouais alors que Lucky Black Cat aussi bataille contre cette pyramide des Simone allez ça pousse des deux côtés Lucky Black Cat qui se retrouve recyclé à l'arrière du pack mais également Flocon et le lead est pris par Lucky Black Cat côté Sam le Flocon qui a retiré son cover ça pousse ça pousse ça pousse la situation est assez statique ouais les Flocon se retrouvent recyclés et c'est vrai que il y a peut-être un peu de fatigue ou peut-être je ne sais pas peut-être de la temporisation mais en tout cas qui revient doucement on va voir qu'on a la jamme du Sam qui va bientôt revenir sur le track ah oui on était en situation de power jam il y a eu un star pass c'est Coco qui reprend le cover de jam côté Simone alors que Lucky Black Cat est revenu sur le track et essaye de de faire face au bloqué qui réussit à passer au moment du call au moment de la fin de la fin du jam c'était un call personne n'a callé non pardon pardon il n'y avait pas de lead en fait non non c'était la fin du jam c'est juste la fin du jam nous aussi on est peut-être un petit peu fatigué est-ce que ça ne serait pas la fin de la journée la fin du long journée on a ouvert le bal et on le ferme alors ce matin on n'était pas réveillé et là ce soir on est un peu fatigué allez décibel face à Bloody Marine c'est décibel qui a pris le lead Bloody Marine a retiré son cover et ça y est elle vient de s'extraire de l'avant du pack une petite glissade et Bloody non décibel pardon call préfère ne pas prendre de risque ce qui donne 3 points de plus au Simone d'Orléans ouais nous restons à 10 points d'écart entre les deux équipes au profit du Sam ce sont Flocon et Apé qui se mettent en place pour le prochain jam on assiste à un petit combat de jameux elle se bouscule sur la ligne de jam avant de s'engager dans les pyramides des équipes adverses Flocon essaye de se démarquer mais c'est Apé qui s'extrait du pack en premier Flocon se fait recycler par les blocs du Sam Flocon qui retient son cover qui est juste à côté de son à pivot il y a-t-il eu Star Pass je crois oui il y a eu Star Pass effectivement la pivot Coco qui a le cover en main qui a profité d'une confusion pour passer et Apé qui a fait son premier passage marquant il est en train de faire enfin de tenter de faire son deuxième pour l'instant elle est retenue à l'arrière du pack par les blocs des Simone et ça y est elle passe deuxième passage marquant pour Apé Coco qui profite d'une assist de la part de ses blocs mais qui reste quand même coincée derrière derrière cette solide pyramide ouais Apé va quand même assez vite fait le tour assez vite elle laisse assez peu de temps au bloc des Simone pour faire une assist on voit une assist qui se dessine qui s'est dessinée mais qui ne suffit pas encore par contre une belle réactivité de la pyramide qui avait perdu la Jame qui s'est reformée sur l'extérieur pour la récupérer bien jouée avec une assist de la numéro 10 du Sam qui permet à Apé de passer troisième passage marquant pour Apé qui marque 12 points pour l'instant sur ce jam il reste 8 secondes va-t-elle réussir à en marquer 4 autres alors que Coco reste reste encore derrière et c'est la fin de ce jam et ouais 4 points marqués en plus par par Apé non 3 points marqués par Apé et 4 points marqués par les Simone 15 points marqués par Apé pendant ce jam pas mal c'est une belle performance effectivement alors qu'on a Féline Dion et Charlie Poppers sur la ligne de jam Charlie Poppers qui vise l'extérieur du track et qui balade un peu le triangle adverse et pendant ce temps Féline Dion Féline Dion qui a poussé la pyramide jusqu'à arriver en situation presque d'opaque et qui lui permet de passer et de prendre le lead après une bousculade ce sont le premier c'est le premier passage marquant pour Féline Dion alors que Charlie Poppers a retiré son cover et tombe peut-être de faire un star pass en tout cas sa pivot est quand même un petit peu occupée à l'avant du pack qui paraît effectivement délicat pour un star pass je pense que le star pass il est pas pour tout de suite et on voit un pont qui se forme on voyait une jouereuse de rouge et une jouereuse blanche qui est restée au milieu pour former un pont et essayer de garder ce pack en place parce qu'on rappelle que c'est au bloqueux qu'incombe la responsabilité de conserver l'intégrité du pack tout à fait si elle n'y parvienne pas elle est susceptible de se prendre un failure to reform ou un destruction d'accord failure to reform c'est quand justement elle ne reforme pas le pack assez vite et un destruction c'est quand une joueuse s'en va et détruit le pack alors qu'on a un team time out team time out qui est demandé par par les Simone et j'ai l'impression que contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure en fait le Sam a gagné son official review parce que regarde elles l'ont toujours en fait effectivement alors c'est pas impossible dans ce cas là non non si elles l'ont toujours c'est qu'elles l'ont gagné ok quand tu demandes un official review et que tu le perds tu n'as pas d'autre official review mais quand tu le gagnes et bien tu as le droit d'en demander un autre un peu plus tard tu le gardes alors ça marche qu'une seule fois tu ne gardes pas des official review ad vitam à chaque fois que tu en gagnes mais c'est quand même bien de dire que quand tu le demandes et que tu ne l'as pas demandé pour rien ou qu'en tout cas les arbitres sont d'accord avec toi parce qu'il arrive que tu ne l'aies pas demandé pour rien mais que les arbitres n'aient pas vu la faute que tu signales en fait tu as le droit d'en avoir un autre après c'est très intéressant ce petit point règle pendant pendant cette official non c'était un official team timeout non c'était un team timeout excusez ma fatigue on va tout mettre sur le dos de la fatigue exactement la fatigue a de lourdes responsabilités derrière elle Bloody Marine pour le Sam face à Decibel pour les Simone Bloody Marine qui est sortie du pack et qui a pris le lead et Decibel qui a été recyclé et qui a retiré son cover et qui a retiré son cover et jamais qui n'en dénorte pas non 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 vraiment la bagarre est intense et avec son cover en main Decibel continue continue son nouveau tour et Bloody Marine call avant que Decibel ne revienne dans le pack pour marquer ses points 4 points marqués par le Sam et 0 par les Simone Flocon et AP numéro 0-1 et numéro 6 l'équipe de Simone et de Sam qui sont derrière la ligne de jam Flocon essaie de passer par l'intérieur et qui réussit qui esquive deux hits pourtant bien engagés de la part des bloqués du Sam qui parvient à prendre le lead ça y est AP qui est sorti également du pack et qui arrive derrière promptement Flocon qui réussit à se débarrasser d'une bloqueue qui call qui call après avoir marqué 3 points 3 points partout marqués au cours de ce jam et les Simone vont commencer les prochains en infériorité numérique puisqu'il y a une bloqueue en pénalty box nous avons Decibel et Lucky Black Cat qui s'alignent sur la ligne de jam s'aligner sur la ligne de jam qui se place dans la ligne de jam Lucky Black Cat qui tente de passer et qui réussit qui prend le lead Decibel qui a ôté son cover qui tente un passage sur l'extérieur du track Lucky Black Cat qui revient qui fait un star pass Decibel qui a fait un star pass excuse-moi on se croise on se percute à Féline Dion mais Lucky Black Cat call et c'est la forme de ce jam 103 points pour le Sam qui donc mérite un youpi youpi le Sam voilà 103 points pour le Sam et 82 pour Orléans l'écart est toujours pas énorme et il reste un peu plus de 15 minutes de jeu donc rien n'est joué rien n'est joué 103 à 82 effectivement c'est tout à fait tout à fait jouable encore pour pour des Simone alors qu'on a Flocon et Charlie Poppers qui s'élancent dans ce nouveau jam la pyramide des Simone qui se reforment solidement pour contrer Charlie Poppers alors que Flocon se fraye un chemin ouais et un passage pile poil sur la ligne en intérieur c'était c'était très très joli très mal preuve d'agilité elle est suivie de près par Charlie Poppers et du coup le pack s'est mis à rouler 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 le pack ne s'arrête pas du coup c'est pas facile pour les jameux de passer et Flocon choisit de coller ouais après on a marqué quelques points quand même ouais 3 points marqués par la jamme de Simone par Flocon et 0 pour Orléans donc elle a collé au bon moment bien joué on a Bloody Marine et Decibel qui se tiennent prêtes prêtes c'est parti pour son 11ème jam qui est très vite pris par par Decibel qui a réussi à se frayer un chemin la première je le dis Marine qui s'est démarqué également après avoir retiré son cover un jam plutôt rapide efficace ouais en rapidité effectivement Flocon et AP pour le prochain jam on peut voir AP essayer de challenger passer en XT en Ante qui réussit à passer à prendre le lead bien joué alors qu'il a eu un star pass côté Simone et c'est donc la pivot Coco qui prend le rôle de jameuse un jam qui était encore une fois très rapide on se retrouve avec un score de 107 à 88 on entend le public des Simone qui les encourage le public qui effectivement est peut-être un peu moins nombreux qu'en plein milieu de l'après-midi mais qui est toujours très ambiancé et Decibel et Lucky Black Cat qui s'élance et le lead pris par Lucky Black Cat alors que Decibel est encore en train d'affronter la pyramide des Sam un recyclage de la jam Lucky Black Cat la Decibel qui pousse 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 à l'avant du pack avec Tapivo qui vient l'aider le Lucky Black Cat qui remonte qui pousse également et qui arrive à remonter vers le pack et un star pass de Decibel vers c'est Féline Dion je pense oui c'est ça c'est Féline Dion qui a pu récupérer effectivement ce cover après une confusion liée à une faute qui a été commise par une bloqueue du Sam et qui a laissé ce moment de flottement et qui a permis du coup à Féline Dion de récupérer le cover étoilé quelle belle on verrait presque de la poésie on dirait cover étoilé Flocon et Charlie Popper c'est les deux numéros à une bataille de 0-1 encore les deux pyramides qui se sont splittées avec une joueuse Desimones qui a fait un petit pont mais qui a vite rejoint sa pyramide et Charlie Popper qui parvient à sortir du pack à prendre le lead suivie de très très près par Coco la pivot Desimones qui vient de mettre le cover étoilé sur son casque 0 points marqués par Desimones et y a-t-il eu des points du côté du Sam deux points ouais du côté du Sam ils se retrouvent avec un score de 113 à 88 alors que Bloody Marine se met en position à time out team time out demandée par les Simone alors qu'un hymne retentit dans les gradins on entend Who let the dogs out qui correspond bien à la thématique tout à fait appropriée à la thématique de ce tournoi on peut donc attendre le public aboyé en réponse exactement on peut voir chaque équipe l'équipe du Sam l'équipe de Simone et l'équipe des officials chacun et chacune en cercle qui prennent le temps de papoter tout à fait bon il reste un peu plus de 10 minutes avant la fin du jam écoutez moi je pense qu'on peut on peut essayer de prendre des paris ou un truc comme ça est-ce que est-ce que vous pensez vous dans le chat que les Simone vont faire une énorme remontada et nous tenir en haleine jusqu'à la fin ça pourrait ce qui serait totalement possible ouais ça pourrait ça pourrait ou à l'inverse est-ce que le Sam va continuer de garder ses décats ou peut-être même de le creuser ouais rien n'est joué Féline Dion pour les Simone et Bloody Marine pour le Sam Bloody Marine qui a été recyclé et qui se retrouve de nouveau face à la pyramide des Simone ouais et Féline Dion pareil qui s'est fait recycler également et qui parvient tout de même à prendre le lead ça fait une jolie pirouette sur elle-même pour passer Féline Dion qui part en prison pour un cut effectivement même moi je l'ai vu celui-là il descend une situation de power jump pour Bloody Marine qui avait retiré son cover qui est passé et qui va revenir sur le pack qui se voit déjà bousculé par la pivot il reste une minute à ce jam qui ne verra pas de 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 qui terminera de 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 Easter Jamais le Sam va garder et creuser l'écart nous dit Mimi l'impératrice et oui Thalie l'OR est effectivement la première mi-temps il y a un OR par mi-temps c'est vrai et comme il a été sifflé vraiment à la fin je me demandais mais on m'a fait signe et j'ai oublié de vous le dire après donc oui oui toutes les deux équipes ont récupéré leurs OR parce qu'il y a un OR parmi tant c'était pas juste l'OR que le Sam n'avait pas perdu enfin n'avait pas gagné du coup bref voilà tout le monde a récupéré ses OR je vais dire Buddy Marine qui continue ses petits tours oui qui a déjà marqué 8 points donc effectivement elle donne raison à Mini l'impératrice dans le chat qui creuse l'écart qui continue à creuser l'écart avec 8 points de marquer a priori contre 4 points marqués ou 11 points marqués pardon contre 4 points marqués par Orléans ce qui nous donne un score de 124 à 92 alors que Décibel derrière cette ligne de jam et on a cette situation amusante où le 585 de Simon a tenté d'empêcher AP de passer gentiment il faut faire attention que ça soit pas un full start tout à fait AP qui qui arrive à passer mais malheureusement seulement derrière derrière Décibel qui a le lead c'est une vraie course de jameux du coup est-ce que les bloqués vont aussi se mettre à faire la course et oui ça y est tout le monde fait la course c'est un autre touche-touche presque exactement c'est le jam qui arrive rapidement à son terme ouais genre de situation où du coup quand les deux jameux sont vraiment côte à côte il vaut mieux que ton équipe de bloqués soit devant comme ça t'as moins de chances de te faire dépasser alors qu'on a Flocon et Lucky Black Cat et deux points pour Sam deux points pour pour Sam ouais accordé décision qui met fin à l'official timeout pour revenir sur ce nouveau jam donc Flocon et Lucky Black Cat qui se font face c'est une bagarre contre les bloqués contre les deux pyramides et on se retrouve dans une situation pardon de power jam avec Flocon qui finit en penalty box ce qui laisse l'opportunité à Lucky Black Cat de passer de profiter de cette situation de power jam ouais mais non elle backblock elle part également en box donc comme on ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'y a pas de jameux sur le track Flocon revient et Lucky Black Cat va faire en box le temps qu'a fait Flocon avant que cette dernière non que la première rentre enfin bref voilà vous avez compris Lucky Black Cat est debout et Flocon est retourné sur le track et ça se bouscule ça se cahute comme j'ai pu dire et j'ai pu dire précédemment le cahutage et Coco a récupéré ce cover de jameux côté Simone Flocon qui a fait un star pass et Lucky Black Cat aussi qui qui passe qui marque 4 points le cahutage qui passe à nouveau alors que Coco qui passe à nouveau mais qui retourne en box j'ai pas vu sa faute c'est peut-être un cut en tout cas Coco est en situation de power jam donc il faut qu'elle puisse profiter des assists de ses coéquipiers et coéquipières on voit que ça communique entre le bench le bench des Simone qui donne des instructions à son équipe allez fin du jam Coco qui a décidé de pas de pas insister en fait il reste 6 minutes je pense que c'est pas utile de s'épuiser à quelques secondes de la fin d'un jam et de toute façon les Simone vont pouvoir bénéficier d'un power jam tout à fait Decibel commencera seul ce jam sur le track ils peuvent discuter faire une stratégie décider de comment de comment est-ce qu'elles vont mener ce départ en power jam comment les bloquer effectivement pour pouvoir assister sachant que Lucky Black Hat est debout donc il reste même pas deux secondes après le coup de sifflet avant qu'elles puissent rentrer Decibel s'est retrouvée recyclée malheureusement au fond du pack ouais il y a une certaine rapidité Lucky Black Hat qui arrive à passer bien joué Lucky Black Hat qui prend le lead est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un star pass côté Simone et bien si Félix Diou remet son revêt son son cover de jam et Lucky Black Hat qui call la fin du jam à quelques secondes de la fin de toute façon de la fin naturelle du jam on est donc à 137 points à 96 pour le sand et qui on retrouve sur cette ligne de jam Flo Con et Charlie Poppers les 2-0-1 voilà une bataille 2-0-1 c'est ça exactement les bagarres de bloqueux sur le track effectivement les bloqueux des Simone étaient un peu plus étalés et les 2 pyramides se reforment bien bah si c'est de belles belles reformations un beau travail de la part des bloqueux qui beau travail de communication de reformation d'agilité parce que les jam vont quand même pas mal sur les extrémités du track un petit Tati les jam qui étire ce pack jam le décimo qui arrive à passer alors que Charlie Poppers a retiré son cover elle est la défense du Sam qui ne lâche rien Flocon qui peut-être est un peu fatigué c'est la fin du match déjà ça se comprend tout à fait qu'il y a quelques difficultés ouais on sent qu'il y a un petit ralentissement quand même des deux côtés d'ailleurs Charlie Poppers Charlie Poppers qui est passé et côté Sam effectivement côté Simon il y a eu zéro point partout quelques difficultés pour la jamme des Simon Flocon on peut l'applaudir quand même on applaudit effectivement qui a pu je crois pris un coup au niveau des côtes peut-être ouais peut-être bon on ne sait pas on ne suppose pas du coup mais en tout cas c'était pas facile cette forme de jamme effectivement bon réflexe que de coller ouais official review demandé par par les Simon alors que notre petite oreille ouais Constanza notre espionne qui est allée écouter et qui va nous faire un rapport notre petite souris qui se faufine bon on est presque à la fin mais du coup si ce n'est pas encore fait abonnez-vous au stream de Namur tout à fait parce que ça continue demain oui ça continue demain Namur sera toujours là pour nous épauler pour nous fournir un stream de qualité ouais et nous aussi nous aussi on sera là moi je serai là moi je serai pas là moi je serai dans mon canapé et je regarderai le stream et bien voilà tu te mettras à la place de nos 123 actual viewers je serai une de ceux-là ouais et qui nous écoutera et qui peut-être commentera est-ce que tu t'abonneras à la chaîne peut-être as-tu déjà abonné mais je suis déjà abonné pour pouvoir commenter évidemment tu nous commenteras et tu nous reprendras peut-être aussi sur les fautes je sais pas si j'oserais je sais pas si j'oserais mais effectivement alors Constanza qui va nous dire ce qui s'est passé on a une official review sur un cut qui a été fait mais pas été collé de la jammeureuse de Sam par rapport à 403 ou 903 je suis désolée c'est pas super précis donc un cut de la jammeureuse de Sam ok ça marche merci beaucoup bon mais là on va voir si cette OR est acceptée ou refusée ça permet aussi aux deux équipes peut-être de se poser un peu de respirer notre petite souris qui revient en messieurs pour savoir ce qui a été décidé ok l'OR a été accordé donc ce cut va permettre d'envoyer une jammeure en box a priori ouais effectivement la jammeure du Sam qui va démarrer ce jam en box donc c'est Charlie Poppers il y a des cibles qui va donc commencer seule en situation de Power Jam tout à fait sur ce track la pivot des Sam qui se met face à face ok malgré le Power Jam la situation est quand même sacrément tendue pour la jammeure des Simone les Bloqueux qui font tout ce qu'elles peuvent pour faire une assist qui ont tenté de faire un opaque effectivement alors que la jammeure du Sam revient qui se retrouve confrontée à une pyramide des Simone les deux pyramides sont solides elles se font pousser ça y est Charlie Poppers prend le lead tu prends le lead alors que effectivement elle était au début de ce jam en pénalty box effectivement on voit un vrai travail des jameux contre les Bloqueux Charlie Poppers qui ne lâche pas l'affaire la Bloqueux des Simone qui appelle ses coéquipières mais non Charlie Poppers qui revient sur ce pack tentative d'assist par la Bloqueux numéro 10 Féline Dion qui a récupéré le cover de jam mais qui se retrouve en pénalty box c'est donc un power jam pour le Sam il y a 10 secondes restant dans ce jam et donc les Bloqueux font une sorte de contre la montre en fait on se dit on va avancer on va temporiser et puis il reste à peine 40 secondes à cette période waouh à cette période et même à ce match et à cette journée et à cette journée 12 points marqués par le Sam quand même lors de ce jam 50 points d'écart c'est difficile à rattraper en un seul jam maintenant voilà ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire tout à fait et en 20 secondes débarrage quand même en power jam pour le Sam avec AP AP et donc Féline Dion qui commence ce jam en pénalty box qui est debout qui est debout qui attend le feu vert pour pouvoir sortir de la box ça y est elle rentre sur le track alors que la pivot du Sam elle se retrouve en pénalty box et sans les Sam en infériorité numérique sur le track multiplayers pour un bloqueux du Sam donc les Sam se retrouvent vraiment en infériorité numérique deux bloqueux et une jam sur le track ça laisse l'opportunité à Féline Dion de passer en fait ouais là il y a quand même un enjeu pour les Simon c'est de dépasser la barre des 100 points mais sachant que les Sam se retrouvent avec leur jam en pénalty box power jam pour les Simon qui youpi dépasse la barre des 100 points tout à fait youpi voilà finalement elle elle comble un tout petit peu l'écart et un nouveau passage très très élégant on peut le dire petite pirouette et le public des Simon est ravi de cette de cette fin de cette fin de match les encouragements pour Féline Dion pleuve qui est un jam à 12 points pour l'instant oh un nouveau passage alors qu'il reste 30 secondes à ce jam AP qui a fait signe à ses coéquipières de creuser un petit passage pour elle avec Féline Dion qui call qui call qui call avant que AP ne fasse son premier passage marquant après un beau ah non 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 il n'y a pas de call il n'y a pas de call puisqu'elle a fauté et Féline Dion se retrouve en box quelle situation pour power jam je me demandais pourquoi je voyais encore la jam du Sam passer et continuer c'est tout ok vraiment c'était une fin de match assez intense très très originale il y a un jam à la fois sur le track ok 16 points marqués par les Simone au cours de ce de ce dernier jam et 8 points marqués par le Sam les joueuses du Sam qui attendent le score officiel mais qui font déjà des petites danses de la joie alors qu'il y a effectivement deux jouereuses la Pivot et la jam Simone qui ont fini ce match en penalty box mais c'est vrai qu'il y a eu une petite confusion sur cette fin de match avec des jouereuses qui commençaient déjà à partir vers leur bench alors qu'en fait il y avait encore jam en cours et c'est effectivement une victoire pour les Sam qui ont gagné à 157 points à 117 non à 40 points 157 à 117 c'était 40 points d'écart t'as dit 57 157 pardon je dis à 157 points pour les Sam et 117 pour Orléans effectivement pour donc comme tu le disais avec 40 points d'écart c'était un beau match pour ces deux équipes qui concluent bien cette belle journée de derby belle première journée de la seconde étape de l'élite vraiment que des beaux matchs tout à fait bravo aux équipes bravo aux officiels bravo aux bénévoles de la boucherie bravo au stream de Namur qui est venu qui est venu nous prêter main forte bravo bravo toi et bravo à toi et bravo bravo à vous qui êtes présents ouais merci sur ce stream merci de nous avoir suivis et puis on espère vous retrouver demain encore toujours toujours autant en forme pour suivre nos équipes qui seront présents pour jouer et donc voilà demain on retrouve dès le premier match je crois je ne saurais plus dire quelles équipes je ne sais plus non plus je ne sais plus mais ce sera la surprise et ce sera pardon ce sera le winner donc du premier match donc c'est la boucherie la boucherie et les winners du premier donc c'était les auvergnacs si je ne m'abuse ouais je crois que c'est ça donc un match la boucherie auvergnac très bien on a hâte d'être à demain et merci beaucoup d'avoir suivi ce stream et on se retrouve demain à 10h15 pour le premier match c'est parti Dolby Merci.